... Alors, Éric Briand, il est l'heure, Ah oui, si vous le voulez. J'ai même trop parlé pour l'art d'inventer en mathématiques, selon Sogem Mandelbrot, en 1946. Donc il avait cette chaire de mathématiques qu'il avait retrouvée après avoir séjourné aux États-Unis à Rice University pendant la guerre. C'est un cas très intéressant, Mandelbrot, puisque quand il est revenu en 1944, des États-Unis, il n'y avait plus de chaire, puisque le statut des Juifs avait fait qu'il avait été révoqué en 1940, et que sa chaire avait été attribuée à un autre professeur entre 1940 et 1944. Heureusement, il y en a retrouvé une, parce qu'il y en avait une qui avait été mise en réserve pour un prisonnier. Donc on a pu lui trouver quand même un moyen pour revenir au Collège de France. Alors, les 1946, c'est le rat, c'est le rat qui était le prisonnier. Oui, mais c'est après, c'est ce dont je vais parler. C'est ça, c'est le rat. Allez, je laisse la parole. Merci pour la présentation générale, et merci Antoine Compagnon pour le fait de porter ce projet avec le partenariat d'autres professeurs du Collège que nous avons vu intervenir au fil des réunions. Et merci à Céline Surprenant pour tout ce travail d'organisation. Alors, le mathématicien Cholème Mandelbrot est né à Varsovie il y a presque 120 ans et quelques jours. Il est né le 20 janvier 1999. Il arrive en France en 1920, et il a suivi les cours de Henri Lebeg et Jacques Adamard, tous deux professeurs de mathématiques au Collège de France. Je vais dissiper un malentendu éventuel. Son nom suggère aujourd'hui celui de son neveu, Benoît Mandelbrot, qui est décédé en 2010, le concepteur des fractales, des objets mathématiques qui ont comme caractéristique d'être invariants selon les changements d'échelle. Benoît Mandelbrot m'a confié vers 2000, je cite, « C'est mon oncle qui m'a orienté vers cette classe de fonctions » en ajoutant « Il y a du travail de ce côté ». Donc, vous le voyez, dans ce conseil, il y avait à la fois, disons, une prescription qui relevait de l'analyse mathématique, de la théorie des fonctions, et d'autre part, une prescription qui relevait du calcul des probabilités. Je ne vais pas m'étendre sur les propriétés de ces courbes. Concrètement, elles sont rugueuses. Elles sont rugueuses, si vous voulez, si vous passiez les doigts sur la côte de Bretagne en étant un géant, vous raperiez le doigt, alors que les autres courbes habituellement traitées sont lisses dans beaucoup de cas habituels. Alors, je reviens à l'oncle, c'est-à-dire à Cholem. Il fut l'un des fondateurs du groupe Bourbaki. Et de 1938 à 1972, le titulaire, avec le moment que soulignait Antoine Compagnon, le titulaire de la chaire mécanique analytique et mécanique céleste, ici, au Collège de France. Il est décédé le 23 décembre 1983. Alors, oh, pardon. Il faut que je fasse ça. Vous avez normalement quelque chose qui apparaît. Oui. Alors, ça va, j'ai essayé de l'écrire, c'est gros. Bon, j'indique au bas de l'image projetée les trois raisons qui me conduisent aujourd'hui à présenter la proposition qu'il fit à l'Assemblée des professeurs du Collège du 24 novembre 1946 de créer une chaire d'analyse générale et de calcul des probabilités. Comme vous voyez, ici encore, les deux domaines des mathématiques que je vous indiquais à propos des travaux de son neveu sont présents dans la proposition. Dans le titre lui-même, donc, les deux domaines sont liés. Le document dont je vais vous parler n'a jamais été suffisamment commenté jusqu'ici. J'en suis très triste parce qu'il révèle chez le mathématicien une réflexion épistémologique profonde. qu'il faut signaler pour des raisons que j'espère arriver à rendre clair. Et il révèle surtout une conception de l'art d'inventer au XXe siècle telle qu'il voulait l'avoir enseignée. Alors, dans les années 60, on aurait dit c'est la conception bourbachiste. Mais disons grosso modo que tous les élèves des lycées et des classes préparatoires des années 60-70 ont appris à faire des maths comme ça. Donc, pour l'instant, j'étais très heureux de trouver en quelques pages un exposé clair sur ce savoir-faire alors que, bon, malgré des études, y compris dans le domaine mathématique, jamais personne ne m'avait dit ben voilà comment tu fais. Alors, l'intrication entre mathématiques et philosophie des sciences, telle qu'elle est présentée dans ce document, aurait étonné la plupart des commentateurs. Des commentateurs ultérieurs, ceux des années 70, ceux qui croyaient que Bachelard se moquait des mathématiques. C'est totalement faux. La manière dont... Alors, il vient de sortir un ouvrage sur Bachelard signé par Charles Aluni. Ceux qui continueraient à croire que Bachelard aurait méprisé les mathématiques, je les invite à se reporter à cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Hermann et qui s'intitule « Spectre de Bachelard ». Et les deux principaux élèves de Bachelard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Jean Cavallès, d'une part, et Albert Lothman, d'autre part, tous deux résistants, tous deux dénoncés en France, emprisonnés en France et fusillés en France. Je me permets de m'indigner. Tous deux sont décédés en 1944, respectivement en février et en août, si bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus, en philosophie, de contributeurs, j'ose le dire, assez puissants en mathématiques, pour porter la réflexion épistémologique telle que l'avait amorcée Bachelard et telle que l'avait soutenue, respectivement, Cavallès et Lothman. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la prédilection des épistémologues français est allée vers d'autres disciplines, comme la médecine. On doit remercier, sans doute, Georges Canguilhem pour cela. Mais c'est aussi une question de formation, si vous voulez. J'en viens au commentaire de ce document. Si les logiques institutionnelles impriment parfois leurs formes mondaines aux activités savantes, j'ose dire que cette phrase est une prise de position de méthodologie, donc, elles impriment des formes mondaines, elles n'en sont pas moins le principe exclusif. Toutefois, elles offrent parfois, et c'est le cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, d'écribles révélateurs. C'est le cas du genre d'exposé qui nous intéresse, du fait de la procédure d'élection que rappelait Antoine Compagnon il y a quelques dizaines de minutes. Chaque fois, le présentateur, un collègue du collège me dit un jour que le vocabulaire du champion était quelquefois utilisé en interne, mais ça, pour des raisons statutaires, il ne m'appartient pas de l'affirmer. Alors, ce présentateur, qu'il défende le bien fondé d'une possible chaire ou qu'il analyse le dossier d'un candidat, se trouve plongé dans une arène, c'est sans doute là l'étymologie, de ce vocabulaire interne, peu commode. Le domaine à discuter, par principe, doit être singulier. Le ou les candidats doivent être exceptionnels. Le présentateur, par principe, est un éminent spécialiste, mais d'un autre domaine, que ni le candidat, ni les homologues de l'Assemblée collégiale ne sont supposés avoir en partage avec lui. En 1946, nous nous retrouvons dans une situation qui exacerbe cette donnée institutionnelle, car Cholem Mandelbrot est l'unique professeur de mathématiques du collège. Le Bègue est décédé en 1941. Les autres sont décédés un peu plus tôt ou étaient en retraite. Donc, en résumé, la procédure administrative pousse au paroxysme cette situation d'un professeur légitime devant défendre un dossier devant des collègues qui n'en sont pas familiers. et la solution que va choisir Mandelbrot va consister à donner un exposé d'épistémologie et de méthodologie des mathématiques. Donc, si vous voulez, c'est cette donnée institutionnelle et cette configuration, je dirais, conjoncturelle qui induit la nature de cette page de manuscrit. Mais alors, quelle fut ma surprise quand j'ai lu... Voilà. Je vais vous lire les passages. Quand j'ai lu dans le premier ouvrage issu de la série de colloques en fait partie celle-ci, ouvrage paru aux éditions des Belles Lettres, un article sur les chaires de mathématiques où il était dit « Comme souvent... » C'est ma collègue fort compétente par ailleurs, Hélène Gisbert. « Comme souvent, écrit-elle, seul le rapport concernant celle des propositions qui a triomphé est effectivement conservé. » Et puis, elle revient à la charge. « Quant aux pièces jointes et aux procès verbaux, rapport aux correspondances sur les intitulés de chaires et sur les candidats conservés aux archives, elle ne témoigne la plupart du temps que d'un versant de l'histoire des chaires, celui des gagnants. » est-ce que ma collègue, disons, est portée par une tendance pathétique ? Non. C'est lié à un moment de l'histoire et de la sociologie des sciences, moment inauguré par David Blure dans les années 70, qui, dans l'agenda de ce qu'il a appelé son programme fort, requiert requiert que les études traitent de manière symétrique les échecs et les réussites. Alors, on a un sens très bien, mais que ce souci de symétrie, dont l'un des plus grands promoteurs a été ensuite Bruno Latour au niveau international, que ce souci de symétrie aboutisse à la forclusion de documents sous prétexte que Valé Victis, les perdants, n'auraient pas vu les documents conservés, eh bien ça, c'est une sorte de perversion historiographique. Donc, je m'insurge, et je vous prie d'excuser ce geste, mais effectivement, je m'insurge contre cela. Donc, qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai trouvé ce document dans, justement, grâce à Salamandre, grâce à tout le travail préparé par ce groupe. Alors, pourquoi j'ai eu le bonheur de le trouver et pourquoi Hélène Gisberg l'a raté ? Parce que j'ai le sentiment qu'elle est partie des noms des professeurs nommés, enfin, élus, alors que moi, je suis parti d'une clé liée à une de mes spécialités disons de recherche qui est l'histoire du calcul des probabilités. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire de la recherche des clés sous les réverbères, c'est-à-dire que si on est sous le mauvais réverbère, on ne le trouve pas. Donc, moi, j'étais sous un autre réverbère et voici que le document apparaît. J'en viens au texte et à sa teneur épistémologique et méthodologique. Donc, je l'ai dit, Mandelbrot est seul et le premier volet de sa proposition, l'analyse générale, pose une approche radicalement abstraite des mathématiques. Le second, le calcul des probabilités, évoque un domaine qui, au moment où il écrit, où il parle, depuis deux siècles et demi, fait l'objet, y compris chez les mathématiciens, de discussions très âpres et y compris sur la nécessité de traiter le calcul des probabilités de manière abstraite et selon quelle modalité. Alors, il va choisir de donner à son exposé la forme d'une brève conférence d'histoire et de philosophie des sciences et il lui a donné, sans doute, parce qu'il se trouvait devant un auditoire moins familier de ces matières, une forme provocante, mettant en question ce que chacun des autres professeurs pouvait imaginer de l'état des connaissances et des savoir-faire mathématiques. Bon. L'apostrophe et messieurs. Ici, il faut rappeler que Jacqueline de Romilly, disparue dans 2010, fut la première professeure élue au collège et qu'en 1946, effectivement, l'Assemblée était constituée de professeurs masculins. Alors, voici le propos de Mandelbrot. La notion même de rigueur qui, pour le profane, le profane, c'est aussi des autres professeurs dans cette affaire-là, caractérise la pensée mathématique à beaucoup évoluer. Ce qui, par assez exact aux savants de 1850, commençait à paraître douteux en 1900. À quoi pense-t-il comme mathématicien ? Il pense aux révisions des conceptions de la géométrie depuis ce que, dans la réception des travaux de Lobachevski, en France, on a appelé la géométrie non-euclidienne, mais que Lobachevski lui-même appelait beaucoup plus rigoureusement la pangéométrie, c'est-à-dire une géométrie plus générale, qui n'adoptait pas les mêmes axiomes que les axiomes euclidiens portaient depuis l'Antiquité. Et puis, Mandelbrot pense aussi aux problèmes formulés par Hilbert au Congrès Mondial Mathématique de 1900, où la question du fondement de l'algèbre est posée. Vous voyez, si vous me permettez ce mot lapidaire, tous les fondements des conceptions élémentaires des mathématiques se sont dérobés sous les pieds des mathématiciens au milieu du XIXe siècle. La géométrie, ah ! Vous voyez, depuis 1860, les choses sont en débat. La théorie des nombres depuis Cantor et le passage de la théorie des nombres à la théorie des ensembles, il en va d'eux-mêmes. Et donc, les problèmes de Hilbert qui, en 1900, ne sont pas résolus. c'est à cela que pense Mandelbrot. Je dois dire que ce manuscrit est nourri d'allusions. Je pense qu'il serait pertinent dans la version écrite de mon intervention de le mettre en annexe et peut-être serait-il possible de faire la même chose avec les autres rapports commentés et l'appareil critique j'ai commencé déjà à le préparer en m'occupant de ce travail ici. C'est presque plus long que le texte de lui-même. Et puis, quant au rapport entre mathématiques et physique, vous savez comme moi, on en a parlé ici dans des séances précédentes, que l'arrivée sur la scène de la relativité et de la conception probabiliste de la physique au début du XXe siècle a suscité bien des questions. Donc, Mandelbrot nous dit que ces choses tenues pour vrai, plusieurs faits qu'on croyait acquis au début de ce siècle, en 1900, sont maintenant considérées comme faux. Et il écrit bien faux. C'est tout à fait... Enfin, ça mérite d'être souligné. Néanmoins, dans la plupart des questions, l'esprit moderne de la rigueur en mathématiques a été isolé et pour ainsi dire cristallisé vers 1860. Là, il pense à Cantor et à Lobachevski à nouveau. et ont pu craindre à ce moment un ralentissement rapide de la découverte. La peur constante de l'intuition, le désir de soumettre chaque chaînon de la démonstration à ce qu'on pourrait appeler l'épreuve de l'epsilon. Alors, celles et ceux d'entre nous qui ont une familiarité avec le travail mathématique savent que l'epsilon, c'est le petit truc qui nous embarrasse souvent et dont on n'a pas toujours, disons, enfin, dont il convient de définir les propriétés. Alors, je vous donne l'exemple le plus emblématique. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, quand les géodésiens mesurent les trois angles entre trois clochers distants pour construire des cartes. Alors, ils mesurent les trois angles du triangle entre des points hauts et ils observent que le total de ces trois angles n'est pas égal à deux droits, comme on dit dans le corpus euclidien, à 180 degrés pour parler de manière anachronique. C'est un peu embarrassant. c'est cet epsilon-là qui a focalisé l'attention des mathématiciens spécialisés pendant tout le début du XIXe siècle et qui les a amenés à se dire le fond de l'affaire, c'est que l'axiome euclidien selon lequel par un point ne passe qu'une parallèle à une droite, cet axiome doit être révisé. Bon. En fait, ce qui se passait, c'est que les géodésiens étaient sur une surface sphérique, la Terre, et que la géométrie sur une surface sphérique n'a pas de raison d'être la même, d'obéir aux mêmes propriétés je dirais apparentes que la géométrie sur une surface plane. C'est justement Lobatcheski qui va comprendre que si on change cette axiome, si on envisage que deux parallèles peuvent avoir plusieurs points, enfin deux points par exemple d'intersection, alors oubliez le terme parallèle en géographie sur le globe, mais songé au méridien, les deux pôles sont les deux points d'intersection de ces courbes qui sont l'homologue de parallèles dans la géométrie de la sphère. Comme ça. Alors, ce que Lobatcheski va comprendre, c'est que, pour employer un terme anachronique, structurellement, la géométrie qu'il élabore en renonçant à l'axiome de la parallèle et la géométrie euclidienne telle qu'elle était enseignée jusque-là, elles sont homologues. De là, le fait que, par exemple, dans l'environnement de l'école normale, les mathématiciens vont qualifier de non-euclidienne cette géométrie qui va être portée aussi par Gauss, le mathématicien allemand. Donc, ce n'est pas une invention d'un seul, bien sûr. Alors, en 1946, il se trouve que plusieurs philosophes ont su dépasser le débat comment dire kafkaïen entre euclidien et non-euclidien. J'ai eu moi-même dans les enseignants que j'ai suivis dans les collèges ou des choses comme ça, des professeurs qui nous expliquaient qu'il y avait là deux mondes irréconciliables. Alors, celui le plus connu peut-être aujourd'hui qui va dépasser cette opposition, c'est Gaston Bachelard dans sa philosophie du non dont le sous-titre, c'est Introduction à un nouvel esprit scientifique. La philosophie du non, le non, NON, c'est le non-euclidien, c'est le fait de constater qu'effectivement nous disposons là de deux corpus pour lesquels la qualification de géométrie est pertinente et que pour le concevoir comme tel, il faut envisager ce que j'appellerais une super géométrie que l'on décline dans le cas euclidien et dans le cas un temps appelé d'un euclidien. Donc, voyez ce dépassement dont Bachelard assumait qu'il était Nietzschean. C'est une sur-géométrie pour parler aussi comme Bachelard. Et un autre philosophe qui était moins important dans l'enseignement de l'épistémologie qui est Roger Daval faisait exactement la même interprétation. C'est-à-dire que il disait le propre du raisonnement mathématique au XXe siècle c'est que l'on doit raisonner non pas au niveau de l'une ou l'autre de ces géométries mais on doit raisonner au niveau de cette abstraction de ce dépassement. Ce qui me permet de dire de manière très ferme que Cholem-Mandel-Broth est à strictement parler Bachelardien. D'autres mathématiciens exprimeront plus tard des conceptions voisines comme Jean Dieudonné, Maurice Lois voire André Lichnerowitz. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Il ne cachait pas son admiration et tout le miel qu'il avait tiré de la lecture de Bachelard. j'en reviens à mon propos. L'intrication entre cette conception je dirais Bachelard l'aurait appelée surrationaliste de la géométrie et des mathématiques et les mathématiques sont et peuvent être constatées. Alors et Mandel-Broth écrit heureusement un nouvel état d'esprit s'est créé une nouvelle pensée intuitive qui tient compte implicitement de ce raffinement de la rigueur. Le raffinement de la rigueur c'est qu'au niveau de cette surgéométrie on est tout aussi rigoureux si ce n'est plus. Cette évolution n'a pas tari le génie créateur de notre science au contraire en brisant des barrières artificielles la recherche et la rigueur parfaite a fait faire à la découverte mathématique des progrès inattendus et fondamentaux. On reconnaît bien là l'un des fondateurs du groupe Bourbaki. Alors maintenant passons à la leçon de mathématiques. Alors voici le conseil enfin disons voici la manière dont il décrit le travail du mathématicien et le conseil que tout professeur de haut niveau pourrait exprimer auprès d'étudiants plus on généralise en refusant d'utiliser les propriétés particulières présentes dans un problème tant qu'elles ne sont pas indispensables à sa solution. C'est ça le truc. C'est-à-dire si vous avez un epsilon casse-pied vous le dépassez par la généralisation et quand vous avez construit votre affaire vous le réintroduisez. donc plus on procède à cette généralisation plus on a de chances d'opérer sur des êtres mathématiques entre lesquels les relations logiques soient simples plus il est facile d'éviter l'intuition grossière et trompeuse des apparences sensibles. Il s'agit alors d'extraire les propriétés mathématiques des êtres mathématiques qui permettent par des enchaînements ces propriétés qui permettent par des enchaînements de syllogisme la découverte d'autres propriétés importantes. L'élaboration de la théorie des groupes suit exactement après Kantor suit exactement ce processus. L'étude de ces entités abstraites satisfera d'elle-même aux nouvelles exigences de la rigueur. La voici la nouvelle rigueur que nous annonçait M. Delbrotte. Mais il y a plus. On s'aperçoit bien vite que cet être abstrait cet être purifié trouve une interprétation une image sensible dans de nombreuses branches de la physique théorique. L'analyse s'applique simultanément à des domaines qui a priori n'avaient entre eux rien de commun. Il faut entendre que les mathématiciens modernes n'ont pas à connaître d'objets particuliers, qu'ils n'ont pas à réaliser l'être général dont ces mathématiques veulent seulement s'occuper. Donc vous voyez, ça vient après coup. Ça faisait l'objet de grandes incompréhensions dans les années 70 quand les professeurs disons dans classe comparatoire ou dans des écoles expliquaient ça aux étudiants et que les étudiants disaient non, je veux commencer à comprendre des choses concrètes. Et les profs disaient mais tu n'y arriveras jamais. Donc vous voyez, c'est vraiment le savoir-faire mathématique du XXe siècle dont il s'agit là et je suppose du XXIe et je suis moins engagé dans ces recherches aujourd'hui. Alors, il donne ensuite l'exemple de la formation de la théorie des gros et il enchaîne en évoquant Henri Lebeg ce qui est très fin puisque cette chaire justement dont il est à l'égard de laquelle enfin plus exactement il propose la création de cette chaire dans la suite d'une discussion qui s'est tenue en 1943 que vous évoquiez Antoine. Donc il y a eu en assemblée des professeurs une discussion sur l'usage des crédits de chaire de mathématiques après la mort de Lebeg et c'est à cette occasion disons qu'un accord ou un consensus a émergé pour, sur l'idée qu'il faudrait réserver ces crédits à un mathématicien, un jeune mathématicien prisonnier. J'expliquerai la clôture de l'échec de Mandelbrot dans deux secondes mais avant je voudrais vous dire qu'il commet peut-être une erreur à l'égard des usages c'est-à-dire qu'il va vanter les mérites de l'analyse générale et à cet égard vous avez le portrait excusez-moi j'ai du mal à me retourner pour des raisons structurelles donc le le il est certain que l'élève de Adama et de Borel à cette époque-là le plus actif et le mieux en vue était Maurice Fréchet Maurice Fréchet qui donc a publié dans les années 20 des ouvrages sur la formation de ces espaces abstraits et qui ensuite va mettre en oeuvre la même démarche dans le calcul des probabilités dans leur application concrète tous les objets susceptibles de calcul des probabilités deviennent des points des vecteurs enfin ce que vous voulez dans des espaces abstraits et au lieu d'avoir l'oeil rivé sur la probabilité de ces choses on regarde les propriétés abstraites je vous rappelle des espaces probabilisés engagés dans la construction que je viens d'évoquer ce que je viens de dire peut paraître un peu abstrait mais ça a des conséquences très concrètes alors l'une des conséquences concrètes c'est ce qu'a trouvé Benoît Mandelbrot en suivant des pistes qui provenaient aussi d'autres travaux mathématiques du début du XXe siècle qui est que ma foi parmi les pour les variables aléatoires un truc qui prend une valeur puis cette valeur elle est aléatoire et bien toutes ces variables aléatoires n'ont pas les mêmes propriétés il y a des ensembles différents certaines peuvent être tenues pour sympathiques parce qu'on peut calculer facilement ce qu'on appelle communément une moyenne et une variance ce qu'on appelle mathématiquement un moment d'ordre 1 et 2 mais pour d'autres on ne peut pas calculer la variance et bien ça ça vous fait dans le monde financier la volatilité imprévisible des cours de bourse donc vous voyez que ça a des conséquences très concrètes mais pour le penser abstraitement il faut se mettre dans un raisonnement de type Fréchet alors voici que Mandelbrot cite Maurice Fréchet comme celui qui a appliqué l'analyse générale au calcul des probabilités c'est de monsieur Fréchet dont je viens de parler la topologie la topologie générale et l'analyse générale doivent être comptées parmi les conceptions les plus importantes de notre époque dit Mandelbrot et là il cite par allusion le travail d'un grand nombre de mathématiciens américains, russes, polonais, suisses, hollandais, allemands et de bien d'autres il a un certain culot parce qu'il prétend je veux dire Mandelbrot parce qu'il prétend que Maurice Fréchet est sans doute le mathématicien le plus cité en son temps j'ai fait des vérifications à cet égard même mon collègue et ami Yves Gingras qui détient les meilleurs instruments de de calcul à l'université de Montréal pour ce genre de choses ne peut pas répondre à la question disons quel est le top 3 des mathématiciens en 1946 donc non seulement Soler Mandelbrot ont cité Fréchet ce qui une fois de plus si vous vous souvenez de ce que disait Antoine Compagnon sans doute n'est pas dans les usages mais encore il y va très fort parallèlement un autre professeur qui lui s'occupe de géologie marine de la Méditerranée il s'agit de Paul Fallot je n'ai aucune idée de la familiarité de Paul Fallot avec les mathématiques évoquées par à Mandelbrot et je ne dirai pas de vacherie que les scientifiques disent entre eux d'une discipline à l'autre qui porterait à croire que Mandelbrot était peut-être mieux à même de trancher alors Paul Fallot va revenir sur cet engagement pris en 1943 et appeler l'attention des autres professeurs du collège sur le cas de Jean Leret un excellent mathématicien reconnu en son temps y compris quand il était prisonnier c'est-à-dire qu'il avait organisé des enseignements de mathématiques quand il était prisonnier et tout au long de la carrière de Jean Leret et après sa carrière il est tenu pour un des très grands si vous voulez de l'après-guerre mais un point qu'il faut retenir c'est sans doute que Jean Leret en 1946 avait 40 ans alors que Fréchet j'ai un peu perdu mes feuilles mais Fréchet devait avoir 70 ans quelque chose comme ça il était né en 78 si vous voulez oui donc vous faites le calcul mental j'ai jamais été très fort en calcul mental bon bref or à l'époque les professeurs enfin un professeur s'il était élu même 69 ans disons administrativement ça laissait devant lui quelques années d'enseignement ça ne dit rien d'un point de vue démographique en général enfin je parle sous le contrôle d'enviller déridon mais aussi ça ne dit rien sur les cas d'espèce parce que nos deux mathématiciens comme beaucoup de mathématiciens d'ailleurs de cette génération là sont devenus non-agénaires bon donc là n'était pas le lieu du débat en assemblée alors je suppose que l'engagement pris en 1943 à l'égard d'un prisonnier il n'avait pas été cité en 1943 le contexte de la sortie de l'immédiate après-guerre et l'attention portée justement aux prisonniers de guerre à cette époque-là et cette très grande différence d'âge rien de tout cela n'a été favorable à notre ami Maurice Fréchet si je dis notre ami c'est parce que moi sur le plan du calcul des probabilités j'étais formé par des je bénéficie d'un enseignement qui peut être appelé le petit-fils si vous voulez de cet enseignement-là alors j'ose dire que c'est une tragédie pour le calcul des probabilités dans sa conception la plus abstraite il y a eu des enseignements à l'université de Paris dans le domaine c'est vrai mais un enseignement emblématique au collège aurait sans doute porté ce domaine plus haut et je constate en persiflant que le collège n'a pas respecté sa propre devise parce que voici à moins que le calcul des probabilités ne soit pas dans dans tout ce que l'on peut enseigner donc en résumé on assiste de la part de Mandelbrot à une tentative très énergique trop j'ai fini pratiquement en général une phrase qui commence par en résumé s'achève en moins de deux heures chez moi donc la tentative est énergique sans doute maladroite et elle tombe en porte-à-faux et elle est hypothéquée peut-être par les la diversité des âges des candidats possibles et par les engagements antérieurs donc ce que je retiens de ce mémoire enfin de cette de cette proposition c'est que les conditions très particulières disons de la procédure institutionnelle et l'exacerbation de ces conditions induites par les les disons la configuration de 1946 nous produit l'un des plus beaux et plus brefs exposés de méthodes mathématiques au milieu du 20ème siècle d'où l'intérêt d'étudier les rapports de présentation et là j'ai véritablement fini merci de votre attention merci bon c'est c'est évidemment un cas intéressant bon c'est ça fait partie de tous ces règlements qui ont eu lieu après la libération une élection qui a lieu je recherchais dans mes notes c'est le 26 novembre 24 novembre 1946 ça règle tout ce qui s'est passé pendant la guerre pendant les années de guerre il faut ajouter que ce sont les crédits chers je retrouve dans mes vieilles notes que ce sont les crédits chers de Paul Langevin pas moins donc c'est Paul Langevin qui lui-même a été écarté du collège pendant toute la guerre que les allemands ont chassé du collège de France dont ils ont demandé la révocation à l'automne de 1940 tandis que Manuel Braut lui était révoqué par le statut des juifs à l'automne de 1940 donc ils sont tous les deux revenus en 1944 Langevin tout de suite dès août 1944 et il avait déjà atteint 70 ans mais on lui a donné l'équivalent des années qu'il avait perdu pendant l'occupation donc c'est pour ça qu'il a eu deux ans de 1944 à 1946 le retour de Manuel Braut comme je le disais était plus compliqué puisque sa chaire budgétaire avait déjà été attribuée à quelqu'un d'autre pendant la guerre la chaire des professeurs juifs réévoqués avait été utilisée donc lorsqu'il est revenu des Etats-Unis on lui a donné précisément la chaire qui avait été réservée pour le ré c'est celle-là qu'il a eu on avait réservé une chaire pour un mathématicien prisonnier en 1943 qui était déjà le ré dans l'esprit des collègues dans l'esprit de certains collègues donc c'est vous voyez la complication des choses et donc c'est et les résultats de Fréchet comme vous disiez il n'était pas jeune il avait 68 ans 68 ans à ce moment-là il n'est pas jeune et d'un autre côté il y avait et les résultats de l'élection c'est 26 pour le ré 8 voix pour Fréchet donc c'est assez sans appel alors c'est vrai ce sont des situations intéressantes puisque c'est lié c'est donc lié à la à la guerre au fait comme vous le rappeliez qu'il n'y avait plus qu'un mathématicien au collège en raison de la mort de le bec pendant la guerre puis Adamard avait été remplacé par Manuel Gros c'est ça oui et 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 alors bon évidemment ça met bon ça montre que ce qui est intéressant dans ces archives c'est que contrairement aux citations que vous faisiez du colloque on y trouve les rapports des perdants et moi c'est ça qui m'a intéressé au départ quand j'ai commencé cette recherche c'est que on n'allait pas faire une histoire des vainqueurs j'ai fait cette citation pour marquer mon désaccord avec cette citation heureusement 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 que ça se passe pas comme ça si je peux me permettre d'ajouter un petit mot c'est que la résolution disons de la tension entre les deux propositions oui c'est fait par l'appel à un second rapport l'appel à Mandel-Bros qui à cette occasion a fait entrer dans si vous me permettez cette expression la danse des candidatures possibles puisque vous avez bien évoqué le fait que il y a des enchaînements oui en tenant compte des échecs et des succès qui a fait entrer excusez-moi justement le prochain élu c'est-à-dire excusez-moi j'ai un petit problème de mémoire en général mais je l'ai cité parmi les mathématiciens bachelardien Lichnerowitz voilà vous pouvez m'excuser quelquefois j'ai du mal à faire revenir les choses donc Lichnerowitz Mandelbrot a dû rapporter sur un ensemble de candidats parmi lesquels apparaissait maintenant Lichnerowitz ce qui fait qu'il s'est trouvé en seconde ligne après le ré et quelques années plus tard la question d'une nouvelle chaire de mathématiques s'est posée et Lichnerowitz s'est passée et ça montre comment cet usage des secondes lignes servait à introduire dans la discussion de à faire parler de quelqu'un pour plus tard seconde ligne que nous n'avons plus aujourd'hui mais ça servait tout de même à faire apparaître des noms faire entendre des noms donc c'est 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 une situation en effet très intéressante alors est-ce qu'il y a le rapport de Fallot pour le ré il y est et alors qu'est-ce qu'il raconte puisqu'il n'est pas mathématicien il raconte les choses un peu de l'extérieur c'est-à-dire qu'il explique à quel point l'achat en question est sur la théorie des équations et donc il vante les mérites de la théorie des équations alors le ré le ré je vous signale que le ré est un très grand mathématicien très grand mathématicien et notre collègue actuel Clairvoisin se réclame de le ré vous voyez que c'est les mathématiques de Clairvoisin sont dans après elle a aussi une assez longue lacune dans cette lignée-là donc c'est pas dans cette une élection on ne peut absolument pas dire que le choix qui était fait du gagnant était moins prometteur d'avenir pour les mathématiques ça non ça serait ce qui est intéressant c'est de voir que dans un rapport de mathématiciens qui s'adresse à l'assemblée des noms mathématiciens pour expliquer le cas ça ajoute que Maurice Fréchet lui-même n'a jamais été très heureux au collège parce que Adama avait tenté en 1935 de promouvoir l'idée d'une chaire de critique de la statistique il s'agissait d'une conception à la fois kantienne et mathématique du point de vue de cette conception très abstraite des mathématiques du calcul des probabilités conception illustrée par le livre de Maurice Elvacs et Maurice Fréchet le calcul des probabilités à portée de tous livre que nous allons faire paraître à la fin de l'année aux éditions de Strasbourg de l'université de Strasbourg Laurent Masliac et moi et qui est un monument un monument alors donc livre primé à l'académie des sciences quand est paru le calcul des probabilités à portée de tous Adama a voulu faire valoir disons la capacité de Fréchet de dialoguer avec les philosophes et envisager aussi toujours du point de vue de cette abstraction que j'évoquais tout à l'heure des domaines d'application extrêmement étendus alors là le vote n'a pas été favorable au projet d'Adama proposé par Adama le nom de Fréchet ne figure pas dans les documents que j'ai lus mais ça pourrait c'est par recoupement compte tenu de documents qui existent eux à l'académie des sciences que vous pensez qu'il s'agit de Fréchet voilà c'est ça vous voyez l'intérêt aussi de ces documents qui sont anonymes mais dont il faut recomposer oui parce qu'on insiste une sorte de course à l'échalote dans les archives de l'académie des sciences autour de ce livre c'est-à-dire qu'on comprend très bien que dans la démarche de promotion de Fréchet ses mentors lui recommandaient de faire valoir le fait que le livre avait été lauréat de l'académie des sciences donc mais dans cette élection il y a aussi quelque chose qui a à voir avec probabilité contre l'équation différentielle j'imagine d'un point de vue mathématique c'est pas grave sauf que il n'y a toujours pas de chiffre de probabilité au collège alors ça c'est toute chose c'est-à-dire que les gens qui ont une formation probabiliste dont je fais partie et qui sont issus de l'école de Paul Lévy de Borel Paul Lévy Maurice Fréchet portent un boulet si j'ose dire c'est-à-dire vraiment la discipline enfin ce domaine n'a jamais eu les honneurs d'un enseignement c'est ça et donc il y a ça clairement oui alors ça vient du fait qu'un certain nombre de professeurs au 19ème siècle mathématiciens disons faisaient la confusion entre statistique et probabilité et il y a eu des tas de polémiques là-dessus et justement celui qui a coupé court à ces polémiques en adoptant une position très abstraite ce fut Maurice Fréchet dans ce livre de 24 mais ça n'a pas suffi clairement ça n'a pas suffi c'est côté mathématiques appliquées oui tout à fait et c'est ça on sent qu'il y a cette distinction qui joue là oui alors je n'ai pas vu de texte dans les archives du collège que j'ai pu lire autour de cette candidature de 46 ou celle de 35 qui aurait repoussé vers un domaine appelé mathématiques appliquées une tentative du genre de celle que l'on indique c'est à dire que la conception des probabilistes français elle est vraiment très très abstraite moi-même j'ai publié il y a deux ans un article dans une revue où le référé était un physicien de formation mathématique venant des Etats-Unis en répondant au référé j'ai dû lui faire un cours de probat parce que il ne voyait pas du tout cette position abstraite qui provient de Borrell Fréchet Paul Lévy et compagnie c'est des choses si vous allez dans une université enfin disons il faut aller en Allemagne en Russie ou en France ou en Italie pour avoir ce bagage là c'est pour quelqu'un qui veut faire une thèse dans le monde anglo-saxon il y a une sorte de rabattement vers les statistiques qui veut intervenir oui excusez-moi de développer ce constat très triste à mon sens il y a une sorte